bonjour les amis c'est lily et l'aventure patchwork continue aujourd'hui chez license to quilt où je suis en plus en très bonne compagnie si vous observez à ma gauche il y a un de mes chats cookie qui dort tranquille sur ma table de repassage pourquoi pas à côté de mon fer à repasser qui est chaud voilà donc ça doit lui faire du bien bon bah c'est notre vedette d'au aujourd'hui oui pardon excuse moi d'accord bon on va discuter aujourd'hui deux choses le four patch c'est à dire quatre patchs et le foundation paper patchwork d'accord notamment patchwork sur fondation papier à pas confondre avec le english paper piecing qui c'est une autre méthode dont on va discuter dans un épisode prochain pas très longtemps donc on va commencer avec la base on va faire un premier four patch quatre patch four patch ou quatre patch signifie en général coudre ensemble quatre carrés qui ont exactement la même dimension mes carrés ici font deux inches et demi sur deux inches et demi et vous pouvez utiliser n'importe quelle dimension de carré du moment que ils ont tous la même dimension alors il faut d'abord les positionner sur la table pour voir un peu ce que vous voulez coudre et la première méthode est d'avoir prédécoupé d'abord les carrés et après on va les coudre et je vais vous montrer ma méthode qui m'aide à aller vite donc je vais prendre la première rangée je vais les mettre un droit contre un droit j'ai préparé ma machine à coudre avec une longueur de points de 1,8 je vous ai dit que c'est mon point préféré pour le piéçage et bien sûr la marche de couture et de un quart d'inch donc ici je laisse sous le pied de biche je bouge pas je prends la deuxième rangée je les mets mes carrés un droit contre un droit je soulève le pied de biche je rajoute ces deux autres voilà ce qui se passe donc j'ai pas coupé le fil de la machine à coudre entre les deux quand je vais les ouvrir ils sont déjà en position donc je ne risque pas de me tromper et donc je vais les mettre maintenant un droit contre un droit et je vais faire une seule couture d'un bout à l'autre ici pour une fois j'ouvre pas les couture au repassage c'est pas la peine c'est tellement petit je vais juste faire attention à orienter une couture dans un sens et l'autre couture dans le sens opposé et bien sûr les surposés maintenant vous pouvez bien sûr utiliser une épingle mais puisque moi j'ai pas coupé le fil ils sont déjà attachés donc j'ai pas besoin d'épingler et donc je vais juste aller tout droit voyons voir et le voilà un fort patch parfaitement piécé il faut juste le repasser ça c'est la première méthode d'accord la deuxième méthode consiste à coudre endroit contre endroit deux bandes qui ont la même taille ici j'ai comme des jelly roll des bandes de 2,5 inches alors je vais faire une longue couture sur un côté un seul côté voilà je m'arrête ici j'aurais pu aller plus loin encore donc on a ça mais on va pas encore ouvrir on va laisser comme tel et on va couper à distance de deux inches et demi je commence toujours avec une coupe fraîche ça vous le savez déjà voilà j'enlève ça et après je vais couper à deux inches et demi distance du bord que je viens de couper donc deux inches et demi je vais couper juste deux vous pouvez faire toute la bande moi je coupe juste deux pour vous montrer l'idée ok donc on a ça quand on les ouvre c'est comme ça donc on va les asseoir en diagonale et puis pareil on va juste les coudre ensemble pour former en quatre pattes et je vais faire la même chose je vais orienter une couture dans un sens et l'autre dans l'autre sens et je vais juste les attacher donc j'ai fait une couture ici et là je vais juste la renverser et voilà mes quatre pattes qui sont sortis ici donc ça ils sont faits avec des méthodes différentes mais à la fin on a la même chose comme vous voyez dans ce deux petits blocs là les patchs sont simples c'est à dire un carré de tissu voilà mais on peut attacher faire des four pattes donc des blocs quatre pattes où chaque patch est en fait lui même composé et c'est la bonne occasion pour moi vous montrer le foundation paper piecing notamment le piéçage sur fondation papier c'est une technique qui est très facile très intéressante c'est une technique qui est très facile très intéressante et puis je vais vous montrer déjà j'ai fait ça en avance j'ai fait trois blocs et il me reste faire le quatrième donc c'est un four patch vous voyez donc je vais faire le quatrième avec vous et c'est fait sur fondation papier pour ça on a besoin de papier imprimante c'est tout ce qu'il vous faut je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien où vous pouvez télécharger gratuitement ce patron là pour chaque bloc il nous faut quatre feuilles parce que on parle donc d'un quatre patchs vous imprimer autant des feuilles que vous avez besoin pour votre projet et c'est une bonne occasion pour utiliser les chutes de tissu on a besoin donc d'imprimer les feuilles avec le design on a besoin de quoi couper quatre ciseaux et un découseur parce que ça arrive d'avoir besoin de découdre des épingles les tissus qu'on veut utiliser une règle pour couper et moi j'utilise en plus ma règle de repassage parce que ça m'aide à plier le papier vous allez voir au décours du processus à quoi je l'utilise sur le papier ici vous voyez que chaque segment est numéroté c'est un peu avec similaire avec le quilt as you go vous vous rappelez on a mis déjà un pied dedans on va assembler les segments suivant leur numérotation donc premièrement on doit attacher au mètre commencer par le segment numéro un le segment numéro un dans ce cas de figure est un grand rhombus comme ça donc il nous faut un tissu qui soit assez grand pour couvrir cette cette forme géométrique attention il y a deux règles d'or à respecter quand on fait du foundation paper il faut attacher le papier à des tissus quand on attache papier tissu c'est toujours envers contre envers et quand on attache tissu au tissu c'est toujours endroit contre envers donc papier tissu envers contre envers l'envers du papier c'est bien entendu le côté qui n'est pas imprimé tissu tissu endroit contre endroit d'accord donc là un autre mot je vais mettre ce tissu là sur le dos de mon design et je le place là vous pouvez pas voir à la caméra mais certainement chez vous vous verrez je le place de manière à ce qu'il me couvre tout ce rhombus là ici donc je peux soulever le papier pour regarder et ben j'ai l'impression que je suis bien ici et là je l'attache avec une épingle voilà donc ça c'est fait le premier c'est aussi simple que ça maintenant il faut attacher le deuxième bon maintenant pour pouvoir attacher le deuxième il faut que je plie mon papier sur cette ligne continue les lignes continue représentent toujours n'importe chez qui vous allez télécharger du foundation paper représentent toujours des lignes de couture attention d'accord donc c'est ici où je m'en sers de mon ma petite règle cartonnée parce que elle est droite et ça me permet de plier correctement mon papier ou alors tout bout de carton qui a qui n'est pas très épais et qui a un côté parfaitement droit voilà donc j'ai plié sur la ligne du 2 je vais découper l'excédent de tissu à un quart d'inch distance de papier et donc le segment numéro 2 doit être un bout de tissu qui doit bien couvrir cette cet espace là et donc dans mon cas c'est celui là et comme j'ai le papier plié et celui-là déjà découpé à un quart d'inch je vais les mettre endroit contre endroit donc tout ce qui est tissu c'est endroit contre endroit ici je déplie mon papier et je vais de nouveau épinglé les trois couches ensemble et on va coudre sur cette ligne là qui délimite le secteur numéro 2 toujours suivre les lignes ne cousez pas ni moins ni plus d'accord donc on va aller à la machine à coudre pour faire ça dans le foundation paper pour une fois on n'a pas à respecter la marge de couture de 1 quart d'inch on va placer l'aiguille au milieu de notre pied de biche pour ma machine à coudre ça veut dire 3,5 millimètres la longueur du point de couture est très importante il faut qu'elle soit très courte parce que plus on va on va taper dans le papier plus facile il va être à décoller après de nos tissus donc moi j'utilise à 1,6 millimètre donc je vais positionner mon pied de biche sur la ligne de couture celle-ci je vérifie à ce que mon aiguille tombe pile voilà et encore une différence par rapport aux autres piéçages ici on va faire des points d'arrêt à chaque début et à chaque fin d'une couture voilà doucement encore un point et là on va faire en arrière et c'est tout voilà on va détacher notre épingle et là on va repasser donc on passe au repassage on repasse la couture et les tissus pour qu'ils soient bien droits ok après quoi on revient ici on replie le papier maintenant il va se plier très facilement parce qu'il est cousu on va bien vérifier et couper tout ce qui dépasse un quart d'inch ici avant de passer au segment numéro 3 segment numéro 3 il est là donc vous voyez je prends mon petit carton je vais l'aligner et je le mets reculé de 1 ou 2 mm par rapport à la ligne parce que je prends en considération l'épaisseur de mon carton et donc je vais pousser le papier pour faire un nouveau pli que voilà et de nouveau on va éliminer tout ce qui dépasse notre pli pour avoir meilleure visibilité sur ce qu'on a à faire par la suite donc il nous faut un autre tissu qui doit être positionné de manière à couvrir ce segment là d'accord donc je le mets ici j'ai assez grand donc toujours les tissus endroit contre endroit tac voilà tout est bien positionné là j'assure avec une épingle et je vais coudre donc je positionne bien mon pied de biche et mon aiguille qui doit tomber là où ma ligne de couture commence ici je vais faire un point d'arrêt doucement ici point d'arrêt et nous voilà bon on va voir maintenant ce qu'on a fait donc c'est ça qu'on a ça a l'air très bizarre donc on va repasser celui là vous pouvez même utiliser la vapeur parce que le papier agit comme un stabilisateur donc vos tissus vont pas se déformer plus que ça nous voilà et là on va j'aurais pu replier mais je sais bien que j'avais un côté droit donc je suis à un quart d'îche donc j'économise du temps et on va regarder le segment numéro 4 le segment numéro 4 est ici je vais placer ma petite règle je vais plier sur la ligne et on va éliminer tout ce qui dépasse mon pli le pli du papier je laisse un quart d'inch ça je garde pour un autre bloc il est assez grand et là il me faut du blanc moi j'ai choisi faire l'extérieur de ce patchwork avec du blanc notamment celui-là 4 et 5 alors il me faut un tissu blanc qui arrive à couvrir tout ça ici donc mon blanc est assez grand je suis sûre donc je déplie j'épingle et de nouveau la couture et remarquez une chose ici la couture numéro 4 ne commence en aucun cas au coin du carré donc elle commence là il faut faire attention bien suivre les lignes ne cousez ni plus ni moins donc je commence ici et je vais jusque là pareil comme j'ai fait jusqu'à maintenant voilà le premier côté blanc attaché je repasse après je remplis le papier pour nettoyer tout ce qui est en plus et je vais attacher le côté numéro 5 pareil que pour les autres donc j'ai attaché le dernier côté j'enlève mon épingle j'ouvre mon tissu je vais repasser et j'ai fini toutes mes coutures maintenant sur l'endroit du papier qui est l'envers du tissu on va suivre la ligne les lignes pointillées là et on va tout découper donc ici ça va être la ligne de couture qui va permettre d'attacher les blocs entre eux et ça correspond cet espace là pile à la marge de couture de 1 quart de inch donc je vais couper sur la ligne pointillée tout autour et voilà notre bloc donc là il nous reste juste à attacher les 4 comme un 4 patch comme un 4 patch voilà et donc vous remarquerez que j'ai gardé le papier sur le dos de tous mes blocs d'accord parce que j'ai besoin pour m'orienter pour la couture et pour les garder stable comme il y a beaucoup de coupes à biais et bien voilà mes 4 patchs composés que je veux assembler pour obtenir une étoile je voudrais juste vous montrer un petit détail avant d'assembler donc je vous ai dit j'ai gardé les papiers sur le dos mais c'est pas ça que je veux vous montrer la pointe des étoiles la pointe de l'étoile les pointes voilà vous voyez elle se termine ici il y a 7 places pour que à l'occasion de l'assemblage les coutures ne bouffent pas la pointe d'ici sinon c'est plus une étoile c'est un peu quelque chose bizarre donc il y a à 7 places les patrons les designs sont conçus de manière à ce qu'à la fin vous aurez un produit parfait donc j'ai 4 patchs composés cette fois à assembler alors je vais mettre endroit contre endroit et je vais faire comme un 4 patch habituel donc je coude les deux rangées et les rangées ensemble et après je vous montre le produit fini donc en suivant ces lignes là voilà j'ai fait la dernière couture donc ici vous allez ralentir un peu au croisement quand vous allez assembler les rangées mais c'est que du papier donc la machine à coudre n'aura aucun mal à traverser donc ça c'est le dos et ça c'est le devant et voilà notre étoile parfaitement assemblée maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est d'enlever le papier qui est derrière alors on va tout simplement prendre un coin et tirer elle va pas tirer tout seul parce que on a fait des petits points de couture voilà je vais déchirer tout ce papier là et je vais repasser mon étoile pour vous la montrer terminé il existe aussi du papier spécial pour la foundation paper un papier qui résiste à la couture mais après quand on le tire sur le dos il s'enlève très 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 facilement moi je fais avec des papiers d'imprimante il faut il est un petit peu un chouillard plus dur que l'autre à retirer mais sans problème vous voyez mon étoile ici elle est formée elle est très belle et en plus le piéçage est parfait parce que le papier ne permet pas au tissu d'aller à droite à gauche donc toutes les pointes sont bien toutes les pièces se rencontrent bien là où il faut nickel donc si vous voulez faire du foundation paper maintenant vous savez comment je vous encourage l'internet est rempli des des designs gratuits le bloc fini ici on peut le mesurer il fait à peu près 10 inches et vous pouvez encore le squirer parce que si vous avez besoin bien sûr parce que dans les coins il y a assez de tissu pour ne pas détruire les pointes de cette étoile là ben voilà mon sujet aujourd'hui les four patch simple et composé et en même temps le foundation paper piecing qui est une méthode de patchwork utilisant du papier pré-imprimé j'espère que vous allez donner un coup d'essai à cette technique à cette méthode là n'oubliez pas je mets le lien en bas de la vidéo en sous la vidéo vers le site Bernina où j'ai téléchargé gratuitement le design pour cette étoile là et vous pouvez faire tout en quilt avec ça c'est merveilleux c'est tout pour cet épisode là je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous pour des nouvelles aventures avec des nouvelles techniques et du très beau patchwork chez License to Quilt au revoir les amis au revoir les amis